Bon Giga, grosse zinguerie dans le monde de One Piece, c'est pour ça que je fais une vidéo supplémentaire. J'ai déjà sorti une vidéo un peu plus tôt sur le chapitre 1069 et sur l'intégralité des éléments qu'on a eu. Il y a quelques petites corrections, mais surtout là on vient de recevoir un spoiler en plus. Un spoiler qui va nous divulguer une des informations qu'on attend depuis le premier chapitre de One Piece. Puisqu'on va avoir un début d'explication sur le folklore des fruits du démon. Autrement dit sur leurs origines, sur leur manière dont ils ont été créés. Sur le pourquoi du comment ils sont apparus dans le monde de One Piece. C'est des choses qu'on voulait savoir depuis le Tom 1, depuis que Luffy a mangé un fruit du démon. Il y avait quand même pas mal de théories autour de ça. Oui les fruits du démon viennent d'un arbre des fruits du démon, un arbre qui serait sur Marie-Joa, Terre-Sainte. On se posait des questions sur les fruits du démon. De quelle manière est-ce que les fruits du démon repoussent une fois qu'un utilisateur est mort ? Et on a un début de réponse directement là-dessus. Je ne savais pas si sur l'arc du Dr Vegapuck on allait avoir des réponses. Moi je pensais que oui. Mais on s'éloignait un petit peu de tout cela puisqu'on allait vers les secrets du siècle oublié. Mais je me disais que d'un côté on avait quand même Barbe Noire qui se bat avec l'eau. Barbe Noire qui est un des seuls personnages qui a réussi à percer certains secrets puisqu'il a réussi à manger plusieurs fruits du démon. Alors que d'habitude si tu en manges un deuxième tu exploses. Il était face à l'eau qui est un chirurgien qui est donc capable de percer le secret du corps de Barbe Noire. Et je m'étais dit qu'on allait avoir des éléments là-dessus. Mais non, on avait des éléments sur Elbaf, on avait des éléments un petit peu sur Ohara, on avait des éléments sur les révolutionnaires. Et je me suis dit bon, on va devoir attendre encore un peu en ce qui concerne les fruits du démon. Je vais boire parce que je parlais excessivement vite et je suis malade. Et là, coup de théâtre, on a enfin la révélation des fruits du démon. On a aussi l'information comme quoi le Nika Nika Nomi ne fait pas partie de l'encyclopédie des fruits du démon. Alors beaucoup m'ont dit dans les commentaires dans la journée, oui, mais c'est parce que le gouvernement l'a enlevé de l'encyclopédie pour cacher les réels pouvoirs de ce fruit. Mais moi je pense que c'est beaucoup plus précis que ça, puisque avec les informations qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir faire de nouvelles théories concernant le Ito Ito Nomi Model Nika de Luffy. Mais également concernant le pouvoir de Barbe Noire. Les révélations qui nous sont faites par rapport à ce fruit du démon, au fruit du démon, c'est qu'ils sont issus de la volonté de l'homme. De la volonté de se dépasser, de la volonté de rêver, de la volonté d'avoir des pouvoirs surnaturels. Quand on était enfant, on a tous eu des rêves. Moi j'aimerais bien maîtriser le feu par rapport à les comics ou les héros qu'on voyait. Moi j'aimerais bien maîtriser l'eau, etc. C'est la volonté de se dépasser, c'est la volonté de se transcender, c'est la volonté de dépasser son stade d'humain qui a permis, grâce à cette volonté, de déclencher certains pouvoirs chez les hommes et donc les fruits du démon. Et de par cette volonté contre nature de vouloir être plus qu'un humain, de vouloir se développer, il en a découlé cette faiblesse pour les utilisateurs de fruits du démon de perdre leur pouvoir lorsqu'ils tombent dans l'eau, de devenir plus faibles lorsqu'ils tombent dans l'eau parce que l'eau est le symbole un petit peu de la vie, est le symbole de l'évolution, est le symbole un petit peu de l'origine de tous les êtres humains. On vient tous de l'eau, on a tous de l'eau en nous et donc cette volonté de se dépasser et d'aller contre nature, cette volonté de toujours viser plus haut, serait un petit peu ce qui gênerait les utilisateurs de fruits du démon lorsqu'ils sont en contact avec leurs origines, avec l'eau. Est-ce que c'est réellement l'explication qu'on attendait ? Est-ce qu'on n'était pas persuadé d'avoir quelque part des démons ? Dans Fruits du démon, il y a démon. Est-ce que c'est quelque chose de démoniaque ? On n'a pas encore d'explication sur la manière dont les hommes ont réussi à se transcender, mais à un moment donné, leurs rêves sont devenus réalité. Le fruit du démon, c'est l'objet qui symbolise le rêve humain, le rêve de dépassement de soi qui est devenu réalité. Donc la question que je me pose directement, c'est qu'est-ce qui a permis à ces hommes de matérialiser leur désir, de faire en sorte que leur volonté de dépassement devienne réalité ? Et à ce moment-là, le seul personnage de One Piece qui arrive, un temps soit peu, à jouer avec la réalité, c'est le Ito Ito no Mi Model Nika, puisqu'on a Luffy qui arrive à jouer avec son environnement, qui arrive à jouer même avec ses ennemis, qui peut changer la forme de ses ennemis et il s'absout de la réalité de son propre manga. Je vous ai dit que ce serait même intéressant dans l'évolution du Nika Nika no Mi qu'il puisse, par exemple, jouer avec les cases de la BD dans lesquelles il est dessiné, de pouvoir, avec son bras, changer la forme de lecture de la BD, de pouvoir jouer directement avec son lecteur et de briser le quatrième mur. Ça, c'est un des souhaits que j'avais, mais même dans l'univers de One Piece, il est capable de jouer avec la réalité. Est-ce que c'est lui, Nika originel, qui aurait, à un moment donné, permis aux humains de matérialiser leur volonté de puissance, de dépassement, en créant les fruits du démon ? Est-ce que ce n'est pas le fruit du démon originel, en fait, le Nika Nika no Mi ? C'est pour ça qu'il ne serait pas dans l'encyclopédie, parce que c'est lui qui a permis aux gens de l'époque qui voulaient maîtriser certains pouvoirs, le feu, l'eau, la glace, voler, disparaître, nager, etc., et qui, par folie, on sait que Nika, c'est quelqu'un qui fait rire, qui a même fait rire, qui a été capable de faire rire les esclaves, qui a été capable de faire rire pas mal de populations en matérialisant les désirs directement des gens et en permettant à la foule de rigoler, de s'esclaver, etc. Est-ce que, suite à l'emprisonnement de Nika, ses pouvoirs ont été enfermés dans des fruits, qu'on appellera les fruits du démon, et l'imagination a été stoppée, et les humains ont arrêté de rêver, ont arrêté d'être libres, ont arrêté d'avoir une imagination sans limite, puisque le personnage, le dieu Nika, qui leur permettait un petit peu de matérialiser ce qu'ils voulaient, a été enfermé ? Est-ce que ce ne serait pas ça le début de l'explication et le lien entre Nika et ses fruits du démon ? Est-ce que ces fruits du démon-là, issus de l'imagination des hommes qui voulaient se dépasser, ce n'est pas quelque part une création d'énergie qui serait similaire à celle que cherche le docteur Vegapunk, puisque grâce à ta seule volonté, grâce à ton seul but de dépassement de soi, tu pouvais créer différents pouvoirs, choses peut-être qui arrivent encore à faire les lunarias à petite échelle, à petite mesure, créer des flammes, créer des ailes, modifier aussi un petit peu la forme et la structure de leur corps, c'est ce qu'ils étaient capables de faire, est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont réussi un temps soit peu, sans Nika, à continuer à développer ces choses, en maîtrisant plus ou moins cette énergie qui permet, entre autres, de piloter ce robot qui a voulu, il y a 200 ans, se taper Marie-Joas, Terre Sainte. Autre personnage lié avec ses sacrés fruits du démon, Barbe Noire. Est-ce qu'il vole finalement les fruits du démon ou est-ce qu'il vole seulement la volonté de dépassement des gens qui ont mangé un fruit du démon ? Je m'explique que lorsqu'il a volonté, lorsqu'il a réussi à voler le fruit de Barbe Blanche, peut-être qu'il n'a pas directement volé son fruit, mais qu'il a réussi à happer, à capturer, grâce à son fuit des ténèbres, la volonté du possesseur, cette volonté qui permet d'imaginer, de rendre réels les pouvoirs que tu avais en tête et qu'on nomme aujourd'hui les fruits du démon. Toutes les cartes sont directement rebattues à la suite de ce chapitre. Je vous ai fait une vidéo spéciale pour vous donner l'intégralité des éléments qui me sont donnés, l'intégralité des théories que je peux mettre en adéquation, d'une part avec Nika, d'autre part avec Barbe Noire. N'hésite pas à me donner directement en commentaire tes idées par rapport à tout ce qui peut découler de cela. C'est très certainement lié au continent, au continent maudit, n'importe quand n'est pas dans le tax center, au siècle oublié, et à ce gouvernement mondial qui a réussi à supprimer cette énergie que possédait ce peuple qui pouvait transcender un petit peu leurs efforts, les matérialiser en des pouvoirs. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. La news, elle vient juste de tomber. Je suis en train de la prendre. Ça se trouve, je ne vais même pas publier la vidéo parce qu'il y aura un démenti. Mais pour l'instant, on est sur le chapitre 1069 avec la révélation d'un des plus grands secrets de One Piece. Je ne peux pas te dire encore si je suis pour ou contre cette idée-là. C'est tout neuf. Ça me permet de réfléchir à tout le manga. Mais voilà, je vous la partage. Je poste à là. Et c'est à vous de voir. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez la vidéo, les gars. Passez une excellente soirée. Et je vous dis à très vite pour cette grosse semaine, très grosse semaine One Piece. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501